Avec la fierté d'avoir réussi à nous surpasser, la fierté d'avoir réussi à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes durant ces moments difficiles, que nous aimerions vous accueillir aujourd'hui. Nous allons vous demander tout d'abord de vous lever pour une minute de silence pour les victimes de l'explosion du 4 août, suivie par l'hymne national libanais. Merci. 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 Chers enfants. Merci. 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 La parole est à vous, Monsieur le professeur Hamid Haddad. Bonjour à tous, c'est avec humilité que je suis sur ce podium, malgré l'introduction de Walid. Si j'ai bien échoué quelque part, c'est dans la transformation de ce pays, même si j'ai peut-être essayé. Effectivement, comme l'a mentionné Walid, il y a 47 ans, des murs de votre école sortaient une autre promotion. Cette année-là, Sami, Nadim et Amine avaient été chargées par leurs élèves et camarades de mener à bien le projet de la première revue de promotion. Elle fut à tort appelée Terminus 74. À tort, car nous avions cru qu'elle maquait la fin d'une épopée qu'était la scolarisation. En réalité, il s'agissait de la toute première station d'un long voyage dont nous ignorions tous la destination. Que de choses ont changé depuis, mes cheveux en trop. Et pourtant, que de choses sont encore pareilles. Votre adolescence a été perturbée par un nombre d'événements majeurs que d'autres n'ont pas connu durant une vie entière. Et pourtant, vous êtes là, avec toute la beauté et toute l'ambition de la jeunesse. Fier d'avoir réussi ce parcours parsemé d'embûches qu'a été le vôtre et prêt à affronter les plus beaux défis que vous réserve encore la vie. Avant de réembarquer dans ce train, beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la destination. Peut-on la choisir ou du moins peut-on en influencer la trajectoire ? La réponse est un triple oui. Oui par votre passion, oui par votre espérance, oui par vos racines. Suivez votre passion. Le privilège de gagner honorablement sa vie en faisant ce qu'on aime, c'est déjà emprunter le chemin du bonheur. Vous êtes équipés pour cela. Vous avez eu la chance d'évoluer dans un milieu privilégié, qui vous a exposé à des expériences uniques, qui vous a appris le respect de la diversité, qui vous a promu des valeurs humaines, qui vous a permis de développer votre propre personnalité, vos opinions ainsi que vos préférences. ont dit que l'adolescence, c'est une révolution contre les valeurs familiales pour qu'on puisse ensuite reprendre les mêmes, mais cette fois en se les appropriant. L'école en est le catalyseur idéal. Prenez les commandes de votre vie, faites ce que vous aimez faire, ajoutez-y une grosse dose de travail, une bonne dose de rigueur et un zeste d'humour. Vous réussirez sûrement et vous y prendrez beaucoup de plaisir. Entretenez votre espérance, croyez en vous. Il est vrai que notre pays passe par une des plus mauvaises périodes de son histoire et Dieu sait s'il en a eu. La perte des points de repère, la disparition des idoles, les départs en masse, l'absence de perspective ne sont pas faciles à vivre. J'en conviens. Mais n'oubliez jamais que la sérénité est intérieure. Tant que vous les entretenez, vous maintiendrez votre espérance. Accepter des compromis, oui peut-être, mais des compromissions, jamais. Ne laissez surtout personne vous obliger à trahir vos valeurs et vous vivrez fier et plein d'espoir. Préservez vos racines. Romain Garry a dit « Le patriotisme, c'est aimer les siens. Le nationalisme, c'est détester les autres. Les racines, c'est ni l'un ni l'autre. Les racines, c'est autre chose. Les racines, c'est l'attachement à la terre. Les racines, c'est l'attachement au principe identitaire dans lesquels vous avez grandi. La liberté de penser, la liberté d'expression, le respect de l'autre, le culte du savoir et l'ouverture à l'extérieur. À chaque fois que vous évoluerez dans un milieu, vous y plantez une racine qui, à son tour, développera une strate dans votre tronc identitaire et influencera qui vous êtes. Très bien traité par Amine Malouf pour ceux que ça intéresse. N'oubliez pas les vôtres. N'oubliez pas vos racines. Les trois hommes dont je vous ai parlé plus haut il y a quelques minutes ont suivi chacun leur passion sans oublier leur racine. Aujourd'hui, Nadim, toujours passionné par l'homme et son environnement, travaille dans les énergies renouvelables aux Nations Unies et essaie à chaque opportunité d'impliquer ce pays qui a été le sien, le Liban, dans tous les projets qu'il entreprend. Samy, passionné par le corps humain et professeur de neurologie à New York. Il vit là-bas, mais il est aussi professeur à l'université américaine de Beyrouth où il a contribué à monter le département de gériatrie. Amine, humblement passionné par le corps humain et l'homme en général, après 35 ans de carrière médicale, s'est tourné vers l'humanitaire du Liban. Quant à vous les jeunes, plus tard dans votre vie, où que vous soyez, où que vous viviez, n'oubliez pas de replanter un bout de racine dans votre terre natale. Le fruit de l'arbre qu'elle produira aura la couleur de votre passion et le goût de votre espérance, de notre espérance. Applaudissements Nous vous remercions, professeur Amine Haddad, pour ces mots encourageants et touchants à la fois. Et nous laissons place à présent à la présidente du comité de la promotion 2021, Maureen Louis, et sa vice-présidente, celle Madame Roux, pour un discours. Applaudissements 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 Aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n'existe plus et demain ne se l'oeuvra peut-être jamais. Le passé nous étouffe dans les regrets et le remords, le futur nous berce d'illusions. Appressions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher. Arrêtons de dire il est trop tôt ou il est trop tard. Le bonheur est là, il est l'instant présent. Cher professeur Amine Haddad, chers parents, chers élèves de la promo 2021, ce soir, je suis fiers. Fiers de moi, fiers de vous, fiers de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Je regarde chacun d'entre nous et je vois des personnes qui ont une histoire. Une histoire un peu plus dure, un peu plus triste, un peu plus folle que celle des autres jeunes de notre âge. Une histoire qui nous a poussés à grandir un peu plus tôt, à se battre un peu plus fort et à nous envoler beaucoup plus haut. Promo 2021, vous représentez la jeunesse libanaise, résiliente, combattante et prête à tout. Au début de l'année, nous imaginions ce moment précis. Je pensais pouvoir vous parler de nos derniers moments au lycée, de souvenirs qu'on nous aurait construits, de blagues auxquelles on aurait riz, de notre dernière mène houchée, de nos carnets déchirés, de nos derniers sucres à l'infirmerie ou posent aux toilettes, ça dépendait pour qui, de nos derniers mots de retard, de nos heures libres un peu trop rares, des courses aux blouses blanches, des « madame, je peux prendre l'ascenseur, j'ai mal à la hanche ». J'aurais même aimé vous parler de notre dernier contrôle en F001 et des plaintes devant le portail principal à la sortie des communs. J'aurais adoré collectionner des cartes Trilica un peu plus longtemps et retrouver mes objets perdus d'il y a deux ans. Mais je suis là pour aller plus loin, car notre année de terminale a été bien plus que cela. Coupure d'électricité à répétition, confinement, crise et explosion. Bac modifié, bac restauré, bac annulé, bac à remplacer. Mais je suis heureuse de vous dire que si nos écrans ont bugué, que nos micros ont coupé, que nos cerveaux ont surchauffé, nous avons continué d'avancer. Et puis finalement, notre distanciation nous a rapprochés. Car en ayant traversé toutes ces étapes aussi singulières que compliquées, on est ressorti plus soudé que jamais. Je sais, du plus profond de moi-même, que cette promotion pourra accomplir tout ce qu'elle se mettra en tête. Grâce à notre histoire, on saura utiliser nos idées et notre lumière pour illuminer les zones sombres qui nous attendent, les injustices, les inégalités et la haine de ce monde. Quand on se présente pour faire partie du comité de promo, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Mais je vous assure qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Aujourd'hui, les parents ou les frères et sœurs, si l'un d'entre vous a envie d'organiser son mariage, il a à sa disposition une équipe de 17 professionnels qui peut, à partir de rien, lui construire un mariage de rêve. Et si vous avez besoin de connaître le taux du change du dollar, vous aussi, n'hésitez pas à me demander. Mam, pas, plus le temps passe, plus je réalise à quel point il est important de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Votre regard bienveillant m'a aidé à m'épanouir comme il le faut. Les pieds sur terre, mais la tête bien haute, pleine de rêve à réaliser. Si je réussis, vous me félicitez. Si je trébuche, vous m'aidez à me relever et à réessayer. Vous êtes le fil conducteur de ma vie, le fil qui ne s'est jamais rompu. Merci pour ses racines, ses valeurs, cet amour. Et je suis certaine que tous mes camarades s'exprimant par ma voix adressent à leurs parents les mêmes remerciements. De tous nos cœurs et du plus profond de nos âmes, merci pour tout. Promo 2021, vous êtes la promo au passé fissuré, la promo au futur incertain. Mais s'il y a une chose que vous savez faire mieux que quiconque, c'est de profiter de l'instant présent. Personne n'a dansé comme la promo 2021 après le fashion show. Personne ne connaît mieux que nous le prix d'un sourire, d'un regard, d'une chanson à s'en casser la voix. Personne n'apprécie autant que nous la valeur de sa jeunesse. Chers tous, s'il y a une chose que vous pouvez apprendre des 220 personnes qui forment notre promo, c'est de vivre. Alors vivez, parce que le bonheur est là, il est l'instant présent. Merci. Applaudissements Merci Maureen, Salma, pour ce discours émouvant. Et c'est bien pour profiter de l'instant présent que nous allons sans plus tarder, commencer cette cérémonie d'envoi. Et c'est ainsi qu'on va appeler la première classe de terminale, la Terminale 1, la Seine est à vous. Applaudissements 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 ... 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 Thalia Ma'amari Karli Mouanis Adam Shalafie Romance Sine Romance Sine Et Cristina Zada Terminal 2, veuillez remonter pour une photo de classe s'il vous plait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Gistafir N'Abdolla Yusuf Rabat Risa Selouane Raya Siblili S'il vous plaît, la Terminal 3, votre photo de classe, s'il vous plaît, pouvez-vous nous rejoindre sur scène ? Sous-titrage ST' 501 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 Gri-ives up à l'IA à la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Lim Fakhoudi Jasmina Francis Peter Khash Jasmina Francis Mahayek Raymond Kamel Flaifiak Aytan Jean Christopheur Koukjean Laetitia Amorcos Janna Nahle Laetitia Amorcos Janna Nahle Sarah Nasslodla Sarah Nasslodla Rony Rucos Dix Europiens Et Alma Tapada Transporte Detkę in Alcatr ателя lasciändig Grazie Remy Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. 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 ... Bonjour tout le monde. Bon, c'est avec un grand plaisir que je présente la marraine de la promo 2021 du Grand lycée franco-ribané, Madame Raghida Dargham. Madame Dargham est une journaliste libano-américaine très connue et coronée de succès. Elle est fondatrice et présidente exécutive de Beirut Institute et chroniqueuse pour The National et Al-Nahar Al-Arabi. La diplomatique principale est chef de bureau de New York pour Al-Hayat et cela depuis plus que 28 ans. Elle est connue par ses articles politico-stratégiques. Elle a contribué à beaucoup de journaux. Je cite le New York Times, le Washington Post, Al-Arabi en anglais. Elle est analyste politique chroniqueuse pour plusieurs chaînes de télévision arabes et internationales, dont la NBC et la LBC. Elle est directrice en chef du Global Viewpoint du Los Angeles Times. Madame Dargham est chargée de cours dans les plus prestigieuses universités américaines, le Harvard, Princeton, Columbia, Georgetown et beaucoup d'autres. Au cours de sa carrière, elle a interviewé plus de 40 présidents ou bien chefs d'État ou de gouvernement et plus de 100 ministres des Affaires étrangères, dont le président Georges Dhabi-Rouge, le président russe Boris Yeltsin, le président français Valéry Giscard d'Esnab, les rois Hossein et Abdallah II de la Jordanie, le président palestinien Yasser Arafat, le président égyptien Hossein Barak et beaucoup d'autres. Madame Dargham a été considérée comme la femme qui a inspiré mondialement les jeunes femmes à devenir des commentatrices et des analystes politiques. La fondatrice du Centre de réflexion Bayrou-Custitut a remporté de nombreuses récompenses durant sa carrière. En 2011, Raghida Dalgham a fait son entrée dans le classement du magazine pan-arabe Arabian Business, des 100 personnalités féminines arabes les plus puissantes dans le monde, arrivant à la 28e position en 2016. En 2000, la journaliste libano-américaine, Raghida Dalgham, s'est vue décerner à Londres le prix de la femme arabe pour l'année 2017, pour ses réalisations en journalisme. Et en 2018, elle a été nommée l'une des 50 femmes les plus influentes du monde arabe. Et finalement, en 2021, Madame Dargham nous a honoré d'avoir accepté d'être la marraine de la promo 2021 du Grand-Lussée franco-libanais. Madame Dargham, la parole est à vous. 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 Se l'entre vous. La parole est à vous. A vous devez être un petit peu. Une fois d'être un petit peu, passons à vous. Une fois d'être la parole, c'est la parole est à vous. Je veux dire que votre les gens qui ont l'air, ils ont l'air beaucoup. Ces gens qui ont l'air, ont l'air ou les enfants, 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 ce sont les gens qui s'estiment en leur direction, où ils étaient les rêves. Et moi, quand j'ai eu le retour de Liban, j'ai eu 17 ans, j'ai eu l'air et j'ai eu l'air, et j'ai eu l'air, comme je l'air. Et puis, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, mais j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air et j'ai eu l'air. Et c'est vraiment très, très. J'aimerais dire que ces moments sont difficiles. Des moments difficiles pour vous et pour vous, et c'est un moment difficile pour vous. Et vous avez eu l'air, et vous avez eu l'air. Et vous avez eu l'air. Je sais. J'aimerais que les personnes qui ont changé le travail avant. Il y a certains qui repose que l'oncreait tout le monde avec vos. Je n'ai pas celle-ci sand� six degré. Il y a certains qui rendent dur. Il y a deux quelques 있었és. Ce qui s'estjusait. Et là, je n'ai pas eu l'air. Et donc, je sais pas décoitus, Il y a eu l' faculté à dire. Il y a un genre c'est une peur de lumière. Et puis j'ai pas fasciné. Ce qui s'é l'air, Je veux dire un peu plus de mots. Je veux dire un mot « s'estr'jou » « s'estr'jou » parce que vous pensez qu'on a une nouvelle façon et une petite façon de s'estr'jou. S'estr'jou et vous s'attachez pas de l'autre. S'estr'jou et vous êtes en train de se faire les choses. S'estr'jou et vous commencez à vous faire la même chose. Vous êtes prêts. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. 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 ... C'est ce que vous venez. Je vous remercie, même si vous êtes restés ici, je ne vous remercie. J'aimerais vous dire à nos rappeliers où vous êtes venus ici ou là-bas. J'aimerais vous dire à vous prendre des mots. Je ne vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous remercions, Madame Rarida Delgram, pour ce discours qui était très fort et très bon. Nous allons à présent continuer cette cérémonie en écoutant le vice-président du Conseil de vie lycéenne, Roy Baalini et Joseph Latour, qui est membre du Comité de Promotion 2021 pour un discours qui se tiendra autant en français qu'en arabe. Merci. Chers professeurs Amine Haddad, chère Madame Rarida Delgram, chers parents, chers promos 2021. Nous avons beaucoup entendu dire que nous n'avions pas de chance. Une pandémie, une crise économique, une crise politique, nos deux dernières années passaient à la maison. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire le contraire. Promo 2021, c'est avec une immense fierté et beaucoup de chance que je me retrouve parmi vous. Oui, je suis fier de faire partie de cette promo 2021. Une promo qui, malgré tout, et je dis bien tout, a su se battre pour arriver jusqu'ici. Une promo qui a su faire face à toutes les difficultés. Une promo qui a passé ces deux dernières années devant les écrans d'ordi, à la maison, loin des salles de cours, des profs et des amis de classe. Une promo exceptionnelle. Nous sommes passés par des moments inimaginables qu'aucun d'entre nous n'était prêt à affronter. Des moments qui nous ont parfois découragés dans la poursuite de nos rêves et de nos ambitions. Mais ce sont ces moments même qui ont fait de nous les personnes fortes que nous sommes devenues aujourd'hui. Des personnes qui ont appris très tôt, trop tôt, que dans la vie, tout n'est pas toujours facile. Et que les imprévus sont parfois inévitables. Mais, l'inévitable est surmontable grâce à l'espoir et la persévérance qui animent chacun d'entre nous. Pourtant, cette persévérance, nous la tenons aussi de toutes les personnes qui sont restées à nos côtés pendant ces moments difficiles. Les personnes qui nous ont remonté le moral à chaque fois que nous voulions tout abandonner. Chers parents présents aujourd'hui, c'est grâce à vous que nous sommes réunis ce soir. Cette cérémonie n'aurait pas été possible sans votre engagement et votre soutien. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous depuis notre entrée à l'école jusqu'à la fin de cette première étape de notre vie. Chers Promos 2021, il est vrai que nous ne sommes pas beaucoup vus durant l'année qui devait être la meilleure de toute notre scolarité. Mais je suis sûr que nous allons quand même nous rappeler les uns des autres. Parce que les amitiés que nous avons créées au lycée, nous l'irons à jamais. Je suis confiant aussi que j'entendrai parler de chacun d'entre vous et de vos succès dans le futur. Mais pas à Dieu, en espérant vous retrouver toutes et tous dans quelques années, ici, dans ce pays qui, plus que jamais, a besoin de personnes comme nous tous pour se reconstruire et pour surmonter tous ces problèmes qui aujourd'hui visent à le détruire. Merci. 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 Joseph. Merci. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501